J'espère que vous voyez un peu ce que je veux dire après 1h30 de divagation sur des contrats. Mais bon, juste pour finir aussi, moi, ce que je trouve un peu surprenant, j'en ai déjà un peu parlé, je crois, au tout début, mais je trouve que c'est extrêmement surprenant, ce choix. Je me demande à quel point il n'y a pas d'histoire de conflit un peu en interne et que la situation s'est envenimée ou que voilà, plein de raisons, quelle que soit la raison. Mais je trouve ça très surprenant que les Clippers aient fait ce choix. Si moi, simple pauvre podcaster, je peux vous faire un peu ce raisonnement sur le coût de garder Paul-Georges ou pas, et la différence entre le coût et le contrat individuel, je pense que les mecs des Clippers le savent, je veux dire, c'est évidemment. Mais c'est pour ça que je suis un peu surpris, pour le coup. On était quand même dans un mode all-in assez évident. Et en plus, all-in piloté par les stars. Et là, c'était pas le moment de faire la fine bouche, en fait. Vous voyez que là, je parle depuis une heure sur le contrat, sur la quatrième année ou pas la quatrième année, sur, en fait, le surpiller, c'est pas surpiller, en fait, c'est important par rapport au contexte, etc. Mais en fait, ça ne ressemble pas du tout à ces Clippers. Voilà. On a une équipe qui, certes, elle est blessée. Mettons ça un peu de côté, même si pour certains, j'entends déjà les « oui », mais en même temps, c'est peut-être aussi le facteur blessure qui a poussé à faire ça. Et à la limite, OK. Mais le truc, c'est qu'on a affaire à une équipe qui, quand elle est surpillée, et je pense qu'un jour, elle sera surpillée en play-off, une équipe qui est élite en NBA, une équipe qui a un style de jeu totalement adapté au play-off et à réussir en play-off, c'est-à-dire densité d'effectif, switchabilité, polyvalence, pardon, défensive, pour justement faire des switchs et pour ça. Et de l'autre côté, un style de jeu offensif qui n'est pas hyper fluide et qui n'est pas hyper élaboré, qui ne va pas impressionnant ses angulières, mais qui est parfait pour les play-offs. Le stratégique, le « je vais cibler un tel, cibler un tel », ça, c'est le play-off. Donc, on avait ça. On avait de l'autre côté le « all-in » avec James Harden, piloté en sous-main par les joueurs qui étaient un peu tous d'accord, OK. On avait une équipe qui n'hésite pas à dépenser encore et encore. Ils l'ont prouvé, les Clippers. Avant le nouveau CBA, on avait deux équipes qui sortaient du lot. C'était Warriors et Clippers, qui faisaient exploser la masse salariale de manière incroyable. mais vraiment, c'était Clippers et Warriors au-dessus du lot. À l'époque où il n'y avait pas de sanctions, un peu les fameux « apron », il n'y avait pas ça. Donc, il y avait les Clippers qui dépensaient sans compter parce qu'une fois qu'ils étaient au-dessus de la taxe, c'est pas grave, autant y aller, grosso modo. Donc, ça ne colle pas aussi par rapport à ça, ça ne colle pas par rapport au « all-in » sportif et de construction d'équipe, ça ne colle pas par rapport à la timeline. On arrive quand même en fin de cycle et c'était maintenant. En fait, c'était maintenant le moment de tout verrouiller et pas de faire la fine bouche. Et là, on a un truc où « Ah mais non, on est un peu tâtillon par rapport au contrat. D'abord, on propose à peine deux ans. Ensuite, on ne veut pas proposer trois ans. Finalement, on veut bien proposer trois ans, mais sans la clause. Finalement, on est un peu tâtillon sur la quatrième année. Je ne sais pas, mais il y a potentiellement, je pense, quelque chose un peu en dessous qu'on ne connaît pas. Relationnel, négociation, je ne sais pas, mais je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, ça ne correspond pas aux Clippers qu'on connaît. Aux Clippers, c'est Steve Ballmer qui dit « Non, mais de toute façon, pour gagner, il faut dépenser. On y va, quoi. On y va en termes de salaire. On y va en termes de salaire et cap. On y va en termes de trade. On y va à fond, quoi. Et là, cet été, pour une quatrième année de contrat, pour en 2028, où on ne sait même pas ce qui va se passer en 2028, ça se trouve en 2028, il n'y aura plus Kawaï, il n'y aura plus Paul George. On ne sait pas. Mais là, ça fait la fine bouche pour une quatrième année de contrat dans hyper longtemps, où l'NBA sera complètement différente dans quatre ans. Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Surtout que, en fait, en plus, ce n'est même pas comme si on avait changé de projet. Kawaï a été prolongé. Taillon Lou a été prolongé. James Harden a été prolongé. Donc, ce n'est même pas genre « Bon, on arrête les blessures, on en a marre. On a écouté Twitter, ou les analystes en plateau. On a compris, ils sont injury prone. On arrête tout. Allez, on arrête les frais. C'est bon, stop. On ne gagnera jamais parce qu'on est les Clippers. C'est qu'on est blessé et que cette équipe n'ira nulle part. Allez, on arrête tout. On fait tout péter. Et puis, voilà. Merci, Paul-Georges. Tu t'en vas. Non, on n'est pas là-dedans. On est vraiment sur une équipe qui, en dehors de ce chipotage pour Paul-Georges, en dehors de ça, elle a fait comme si, ben non, on prolonge tout et on continue cette espèce de all-in. Donc, en plus, c'est là-dessus où je ne comprends vraiment, vraiment pas. Après, d'un autre côté, est-ce que, par hasard, justement, ça ne commencerait pas, peut-être, à indiquer de nouveaux objectifs ? Peut-être. Et qu'est-ce que j'entends par là, c'est, ben, j'en rigolais un peu, mais à quel point est-ce qu'on n'a pas aussi la direction qui était en train de se dire, bon, ben finalement, ouais, il est peut-être temps d'abandonner le projet, quoi. Autant, quand on les a signés, il y a cinq ans, ils n'étaient pas injury prone, et que, bon, le public en a peut-être un peu fait beaucoup pour un Kawhi Leonard qui manque un an et demi. Bon, ok. En fait, ils le sont devenus, injury prone, mine de rien. Et que, voilà, j'ai dit, ils n'ont pas eu de play-off avec les deux sur pied depuis 2020, c'est rendez-vous compte. Mais voilà, les récurrences en termes de blessures, ce n'est pas du hasard non plus, quoi. Donc, il y a peut-être ça, il y a peut-être le fait que, comme dit aussi, ils dépensent énormément, et il n'y a peut-être pas de retour espéré. Parfois, les mecs, ils réfléchissent comme ça, genre, je paye beaucoup, je n'ai pas mon titre, comment ça marche ? Plus le fait que, le nouveau CBI, les sanctions, etc. Peut-être aussi que, on a un nouveau logiciel. Je voulais un peu finir par ça, c'est peut-être que, on commence un peu à changer d'avis. Et peut-être que, ce qui peut ressembler, à un premier, à un simple chipotage, sur un projet qui, dans l'ensemble, semble être all-in et dépensier, à tout va, et donc ça ne colle pas, peut-être qu'en fait, c'est peut-être, non pas un truc qui sort du lot, c'est peut-être la première pierre, d'un possible changement de projet, aux Clippers. Ce serait un peu, moi, le seul cas, où je comprendrais un peu, ce changement de cap. Où je comprendrais ce move, de ne pas donner la quatrième année, encore que, quoi que, même là, tu te dis, si vraiment, ils veulent tout faire péter, il vaut mieux le prolonger, et ensuite, les changer directement. Mais bon, bref, je me demande à quel point, on ne commence pas à se diriger, vers une fin de cycle, et comme je l'ai dit, les fins de cycle en NBA, parfois, certains choisissent de ne pas attendre la toute fin, mais d'échanger les éléments majeurs avant la fin, pour en tirer quelque chose. Et, deux choses, d'abord, les Clippers, on aurait peut-être tout intérêt à faire ça, parce que vous le savez, pour avoir les mecs qu'ils ont aujourd'hui, Paul George, enfin, qu'ils avaient, Paul George, mais aussi James Harden, ils ont beaucoup dépensé en termes d'assets, d'échanges. Donc, ils sont un peu à sec, donc, ça ferait sens, mine de rien, d'échanger, au pic de leur forme, en tout cas, d'échanger, pas trop tard, un Kawhi Leonard, pour un peu, se refaire la cerise. Je caricature, mais ce serait un peu l'idée. Vu l'état des assets des Clippers, bah ouais, dans ce référentiel-là, et vu qu'avec Paul George qui s'en va, t'es plus candidat au titre, est-ce que potentiellement, ça ne pourrait pas être la bonne chose, de ne pas insister à Kawhi, et de l'échanger maintenant, où certes, il est blessé, il y a ce risque des blessures, mais il est quand même au pic de sa forme. Donc, tu pourrais intéresser pas mal de monde, et tu pourrais te refaire un peu ton armoire d'assets, en fait. Je viens d'inventer une expression très moche, mais tu pourrais de nouveau remplir ton armoire, non pas de trophée, pardon, c'est peut-être mon inconscient qui a inventé ça, mais bref, tu pourrais te refaire la cerise. Deuxième élément, néanmoins, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait, et pourquoi il y a un peu ce truc ambigu, de pour l'instant, pourquoi ils laissent partir Paul-Georges ? Ils ont re-signé tout le monde. Est-ce que vraiment, ils veulent continuer, ou est-ce qu'ils veulent tout faire péter ? Et possiblement, on a un peu cette situation ambiguë, parce qu'il y a une nouvelle salle, en fait. Il y a une nouvelle salle qui vient d'ouvrir, qui va ouvrir, sur cette saison 2025, dès le mois d'octobre, je crois. Et donc, ben voilà, tu ne pouvais pas totalement commencer à enclencher tout ça, la reconstruction, et jouer avec les mecs du process 2014, dans la nouvelle salle, il faut quand même, tu as un peu des trucs qui brillent, donc tu essaies un peu de garder ton équipe avec certaines stars, pour l'ouverture de la nouvelle salle qu'on attend depuis il y a 10 ans. Donc, ça aussi, c'est un élément à garder en tête, autant le côté asset, et le fait de te refaire un peu la cerise, il faut le garder en tête, autant l'aspect aussi de le nouveau stade, la nouvelle salle, ça aussi, c'est un élément qui n'est pas construction d'équipe, enfin, indirectement, qui est construction d'équipe, mais qui est surtout très concret par rapport au propriétaire. Donc voilà, il y a un peu tout ça mélangé, je ne sais pas, mais autre élément aussi à rajouter, on ne l'a pas dit, mais James Sarden a prolongé, ok, mais il a prolongé sur un contrat non seulement très court, de, comment dire, 2025 et 2026, donc à peine deux ans, mais surtout, 2026 est une player option, c'est-à-dire que, l'été prochain, James Sarden peut être de nouveau free agent, et non pas par choix de la franchise, simplement par, simplement par James Sarden lui-même. Donc, là encore, ça ne, ça n'a pas l'air de signifier long terme, tout ça. C'est vraiment, enfin, littéralement, c'est un contrat de un an, là, qui vient de signer. Donc, ça fait très, ça viendrait potentiellement se rajouter un peu à ce truc de, peut-être qu'on veut un nouveau cycle, on va peut-être pas trop insister, et, bon, on garde un peu pour cette année pour l'ouverture de la salle, et puis, peut-être que dans quelques mois, on fera tout péter, quoi. C'est possible que, on ait fait ce contrat à Arden en lui disant, bon, voilà, contrat court terme, de toute façon, on a compris, il n'y a plus Paul-Georges, Kauai-Lenard, les blessures, on va le rééchanger. Donc, l'idée, c'est, cette année, Kauai et Arden, on tente notre chance, jusqu'au bout, voilà, ensuite, en plus pour la nouvelle salle, et puis après, on va voir ce qu'il se passe, quoi. Mais il n'y a pas du tout une construction long terme pour l'instant avec Arden, et je me demande à quel point est-ce que, ce sera un scénario un peu catastrophe, je ne pense pas que ça va arriver, mais à quel point est-ce qu'on n'est pas possiblement sur, à la trade deadline, on fait tout péter, quoi. On échange Arden avant sa fin de contrat, pour une location, en fait, pour quelques mois, pour quelqu'un qui veut le récupérer pour quelques mois. On échange aussi au pic de sa forme et avant qu'il vieillisse en Kauai-Lenard, par exemple. Et voilà, ça, c'est possible que ça arrive d'ici février, c'est possible que ça arrive l'été prochain, si James Arden, donc, devient free agent de nouveau et s'en va, et que Kauai-Lenard ait changé. Voilà, je pense que, en tout cas, en février, je serais choqué, mais de l'autre côté, je serais choqué si, d'ici 18 mois, on a encore cet effectif en place. Si, février 2026, on a encore et James Arden, et Kauai-Lenard, là, pour le coup, je serais étonné. Et à mon sens, on est plutôt sur un aspect de, allez, peut-être une dernière chance, peut-être revaloriser certains avant de les échanger, peut-être juste être compétitif et pousser, voilà, on a été favoris et chaque année favoris avec la malchance des blessures, peut-être que ça se trouve, cette année, on va être juste outsider, mais avec tout qui va tomber de notre côté. Un bon coach stratégique pour les playoffs, une superstar qui n'est pas blessée, James Arden peut-être qui, moi, je ne suis pas sûr qu'il ait le potentiel pour rehausser son attaque, mais peut-être que ça va juste assez marcher, peut-être qu'on peut faire un trade par-ci par-là, peut-être que défensivement on va être élite, voilà, il y a aussi peut-être cette possibilité, mais de l'autre côté, que peut faire vraiment cette équipe des Clippers sans Paul-Georges ? Pour moi, je l'ai dit, on est au maximum sur un outsider. Le point crucial à surveiller, et dès le début de saison, ça va être Arden. le point crucial, le point pivot de cette saison, pour moi, c'est Arden, parce qu'à quel point Arden peut être bon et à haut volume, en attaque, ça peut dicter à quel point les Clippers peuvent être une bonne équipe, parce que la défense, ça va être d'élite. Ok, défense d'élite avec Batum qui est revenu, en plus, je n'ai même pas cité, mais Batum, Chris Dunn, qui a eu un ajout fantastique à ce prix-là, Derrick Jones Jr. aussi, très bon, on le connaît, Amir Kofi, plus Kawhi Leonard, plus Zubac, qui est un bon pivot défensif, plus Terence Mann, je pense que, en plus, pardon, avec aussi Teronou, coach défensif excellentissime, je pense que la défense va être élite, il n'y a pas de problème, le côté défense de Paul George va être compensé largement, même sa défense off-ball, par contre, c'est l'attaque qui peut décider de quel va être le niveau de cette équipe, et donc, par l'attaque, j'entends aussi, forcément, Arden. Est-ce qu'on peut avoir un Arden qui hausse le volume, est-ce qu'on peut avoir de nouveau une attaque moins axée isolation comme avant, mais plus axée sur retrouver un Arden à haut volume de pick-and-roll, et donc une attaque un peu plus fluide, un peu plus traditionnelle de pick-and-roll de James Arden, sans reler sur du heliocentrique, mais juste beaucoup de pick-and-roll, en fait, plutôt que juste match-up, match-up, post-up, etc., peut-être. A quel point aussi la potentialité d'un trade dans la saison ? Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Il y aurait des options, notamment, je pense à une bouteille à la mer de fin de podcast. A quel point est-ce que, par exemple, un Norman Powell, 20 millions, plus 10 millions de PG Tucker, 10, 11 millions, presque 12, j'ai dit tout à l'heure, plus, allez, éventuellement une autre, une autre pièce à 5 millions, peut-être un Batoum ou un truc comme ça, ou une Bonne-Seaïlande, peut-être, plutôt Bonne-Seaïlande d'ailleurs, plus un tour de draft, ou je ne sais pas, mais contre un Zach Lavin ? Bon, peut-être, peut-être pas, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'au niveau trade, voilà, c'est soit Zach Lavin, soit des méga-stars, mais je ne sais pas sur qu'elle bouge, ce n'est pas non plus la folie, donc même cette potentialité de trade, elle n'est pas si évidente que ça, mais bon, ce sera à suivre, je, ce sera à suivre. J'ai hâte de voir parce qu'il est possible que d'ici un an, on n'ait pas du tout la même équipe en place ou alors pas du tout les mêmes aspirations, donc peut-être qu'on va se parler en septembre prochain et qu'on aura à faire un nouveau cycle des Clippers. Bref, donc voilà pour ce podcast, j'ai fait un peu plus long que ce que j'aurais pensé, mais voilà pour la situation des Clippers qui est quand même assez regrettable, je trouve, parce que oui, ça aurait eu un coup de conserver tout ça ensemble, mais en même temps, pour résumer, à la fin, très grossièrement, pour moi, c'était un coup qui valait largement le coup. Et je pense surtout que tu perds plus à ne pas avoir entre guillemets surpayé Paul-Georges que si tu l'avais fait. Malheureusement, je redoute un peu un déclassement de cette équipe sans Paul-Georges, mais ce sera à suivre sur les prochains mois, voir si même sans Paul-Georges, est-ce que cette équipe des Clippers peut être de nouveau une très, très, très bonne équipe et être arrivée pas blessée en play-off, ce sera à suivre Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501